Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le docteur Youssef Gérard qui va nous parler du capitalisme et de l'islam. Salaamu alaykoum. Salaamu alaykoum. Mais en relation avec une entreprise coloniale, notamment en Amérique. Et ça avait déjà commencé avant, notamment dans l'extension méditerranéenne de l'Europe, de l'Europe occidentale. Avec en prélude le phénomène notamment des croisades. Donc on peut, à mon avis, définir le capitalisme à partir de trois données. La première, c'est l'idée d'accumulation du capital pour lui-même. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément d'accumuler de l'argent pour après le réinvestir ou en faire don. Mais c'est pour l'accumuler pour lui-même et dans une manière d'accumuler qui soit illimitée. Le deuxième élément qui pourrait permettre de définir le capitalisme, c'est quelque chose qui a été posé par un philosophe marxiste hongrois qui s'appelle Jörg Lukács, qui est le phénomène de la réification, c'est-à-dire le fait que le capitalisme transforme l'ensemble de la vie, l'ensemble des éléments matériels mais aussi immatériels, en biens de consommation, en argent, avec lesquels on va faire fructifier un capital. Et enfin, le troisième élément qui peut définir le capitalisme, c'est ce dont j'ai parlé au tout début, c'est-à-dire l'impérialisme et la conquête du monde. C'est-à-dire que dès les débuts, qu'est-ce qui a permis de faire ce que Marx appelle l'accumulation primitive, c'est-à-dire d'avoir un capital qui permet d'être réinvesti pour encore gagner plus de capital ? C'est tout simplement le vol, notamment avec la déportation massive des Africains sur le continent américain pour aller travailler dans les plantations, et l'extermination et la réduction en esclavage massive des Amérindiens. C'est pour ça que Marx, dans le Capital, dit que le capitalisme est inauguré par une sorte de massacre des innocents. Donc le massacre des innocents, c'est le massacre des Afro-Américains, ce qui allait devenir des Afro-Américains. Alors je vais peut-être faire votre contradicteur. Certains pensent qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de contradiction non plus entre le capitalisme et l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam n'est pas contre un système économique qui serait basé sur la propriété privée, dès lors que le partage est équitable, et puis l'islam tolère aussi le salariat. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre, ou est-ce qu'il y a une possibilité de concilier entre capitalisme et islam ? Il y a plusieurs niveaux de réponse, en fait. Le premier niveau, c'est, comme on vient de parler, c'est-à-dire le fait que le capitalisme est commencé et continue par un sacrifice d'êtres humains. Donc il y a certaines personnes, notamment les théologiens de la libération en Amérique du Sud, donc c'est des chrétiens, on y reviendra peut-être plus tard, qui nous disent que finalement derrière le capitalisme, il y a une dimension religieuse au capitalisme, qui crée des idoles, le profit, l'argent, etc. Et ces nouvelles idoles, ces idoles sont prêtes à sacrifier des êtres humains, comme par le passé, on pouvait sacrifier, faire des sacrifices humains à des idoles, le dieu soleil, etc., dans diverses civilisations. Il y a encore des sacrifices aujourd'hui ? Il y a... En 2014 ? On nous dit qu'il y a plusieurs millions de gens, je crois que c'est un milliard quasiment, sur Terre, qui ne mangent pas à leur faim, alors que la production agricole est capable de nourrir 9 milliards d'êtres humains. Ça veut bien dire qu'ils sont sacrifiés, ces gens-là, sur l'autel du dieu profit. Donc il y a quand même là une dimension éthique qui pose problème à l'islam, normalement. Enfin, si on va jusqu'au bout, ça devrait nous poser problème. Après, sur la notion de propriété privée, effectivement, l'islam n'est pas forcément opposé à la propriété privée. Mais la propriété privée n'est pas le propre du système capitaliste. Le système capitaliste est né au milieu du 15e siècle. Avant le milieu du 15e siècle, il y avait déjà des formes de propriété privée. En plus, l'islam, si on prend par exemple ce que nous dit le professeur Seydroth, dans son livre « La justice sociale en islam », il nous montre clairement que l'islam a posé des conditions à cette propriété privée, que l'homme n'est pas indéfiniment propriétaire d'un bien, mais que c'est une période donnée qui lui a été confiée par Dieu, et qu'en plus, cette propriété privée est soumise à une condition, c'est-à-dire qu'elle serve l'intérêt général. Est-ce que le capitalisme n'a pas ses impératifs moraux ? Puisqu'il n'y a pas de condition morale à la propriété privée. La propriété privée dans le système capitaliste, c'est un droit, point. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison, selon vous, entre les capitalistes, le capitalisme aujourd'hui, et l'époque du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et on va dire l'opposition qu'il y avait entre lui et les Qurayshites ? Effectivement, il y a sûrement une dimension, justement, on vient de parler du côté idolâtre du capitalisme, entre l'idolâtrie païenne et les biens qu'en retiraient les Qurayshites, puisqu'il y avait un pèlerinage qui se faisait dans la période anti-islamique, justement, par rapport à ces idoles, et dont les Qurayshites pouvaient tirer bénéfice. Donc là, il y a un point commun. Au-delà de ça, il y a évidemment, le capitalisme ne repose pas sur rien, mais sur un fondement anthropologique qui est souvent le désir, peut-être malsain de l'être humain, de vouloir posséder quelque chose. Il y a aussi de réelles différences entre les Qurayshites de l'époque et le capitalisme aujourd'hui, puisque les Qurayshites vivaient dans une société dans laquelle il y avait des espaces non marchands. Le propre du capitalisme, c'est de détruire ces espaces non marchands pour tout réduire au règne de la marchandise. C'est-à-dire non marchands ? Les espaces dans lesquels les échanges ne sont pas faits, par exemple dans les sociétés précapitalistes, où les échanges sont faits en fonction du don, et de ce qu'on appelle du don et du contre-don. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose à quelqu'un parce que c'est la tradition, on va lui payer son mariage, on va lui offrir quelque chose, par exemple, pour son mariage, et puis la personne rendra, mais pas par un souci d'égalité économique, parce que c'est la tradition et que c'est quelque chose de non marchand, on va lui faire un don aussi. Alors on pourrait vous rétorquer éventuellement que, si on prend l'exemple français, il y a les allocations familiales, il y a le RSA, il y a aussi quand même des dons qui sont faits à la population. Ce n'est pas que des dons, puisque c'est les impôts qu'on paye. C'est une forme de redistribution. Que ce soit une forme de redistribution qui ait une dimension sociale et de protection de la population, c'est quelque chose de vrai. N'est-ce pas un aspect positif d'un système capitaliste existant ? Est-ce que c'est un aspect du système capitaliste ou est-ce que c'est un aspect des luttes contre le capitalisme ? Si vous pouvez nous éclairer. Les réformes sociales et les droits sociaux qu'on a aujourd'hui dans différents pays, en France, mais on pourrait prendre d'autres exemples ailleurs dans le monde, sont aussi le produit des luttes qui ont mené, par exemple, les ouvriers ou les employés, les paysans, contre les gens qui possédaient le capital, pour qu'il y ait des formes de redistribution et de protection sociale. Ce n'est pas les capitalistes, les gens qui faisaient beaucoup d'argent eux-mêmes, qui se sont dit, oh ben tiens quand même, si on en redonnait un peu. Rien qu'à voir les propositions que fait actuellement le MEDEF, je crois que le patron a proposé qu'on paye les gens qui étaient au chômage la moitié d'un SMIC pour leur premier emploi ou quelque chose comme ça. On comprend que ce n'est pas vraiment leur intérêt à eux directement, ces mesures de protection sociale. Merci pour ces éclaircissements. Alors dans l'article que vous avez publié, qui est vraiment très intéressant, alors je reprends un peu vos mots, vous remarquez l'émergence depuis plusieurs années d'un marché islamique qui est pensé comme une version halal du capitalisme occidental. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et nous éclairer sur ce sujet ? Oui, on peut en donner plusieurs même. Par exemple, tout simplement, un exemple je pense qu'on rencontre quotidiennement dans notre vie quotidienne. Vous avez tout un tas de sandwicheries qui sont ouvertes aujourd'hui en France et qui sont des sandwicheries qui correspondent, enfin qui vendent de la viande abattue rituellement, etc. Mais qu'est-ce qui est proposé dans ces sandwicheries, pour lesquelles il m'arrive de manger moi aussi. Ce n'est pas de faire une critique en disant je suis hors de ce système, moi-même je suis dans ce système-là. Mais qu'est-ce qu'elles proposent sinon ? Les mêmes goûts, les mêmes saveurs, les mêmes modes de consommation que les grandes enseignes de fast-food d'origine anglo-saxonne. Rien, c'est le même mode de consommation, consommation fast-food rapide, c'est la même nourriture, souvent trop grasse et pas très bonne pour la santé. Il n'y a aucune, en dehors de la viande qui est abattue rituellement, il n'y a aucune spécificité, il n'y a aucune éthique particulière qui est mise dans ces sandwicheries. Est-ce que vous aviez un autre exemple ? On peut prendre, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la finance islamique, c'est quelque chose d'intéressant. On propose des choses pour éviter le crédit, des choses qui posent problème aux musulmans. Mais est-ce qu'on réfléchit à la globalité de cet argent ? Puisque finalement cet argent est réinvesti souvent dans un système plus global. Il fait fonctionner un système plus global qui lui ne correspond pas aux normes et à l'éthique musulmane. Donc là, il y a quand même une question de fond qui se pose aussi à cette finance. Jusqu'à où peut-on la pousser ? Donc il y aurait un problème éthique, on va dire, dans le domaine du commerce halal, entre guillemets ? Un problème éthique de fond ? Pas forcément que du commerce, mais effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, on ne pose pas les questions jusqu'au bout. Souvent, on s'arrête au côté rituel et formel. C'est-à-dire qu'on doit manger de la viande abattue selon certaines normes. Une fois que l'animal a été abattu selon certaines normes, on ne se pose pas plus de questions que ça. Quelles seraient les questions qu'on devrait se poser ? Peut-être la question de la vie de l'animal en lui-même, la façon dont il est abattu dans ces abattoirs qui sont considérés comme islamiquement, qui font référence. Est-ce que l'abattage à la chaîne, les élevages en batterie, donc le profit pour le profit, est-ce que c'est islamiquement... Est-ce que ça ne pose aucun problème islamiquement ? Je ne suis pas sûr qu'un certain nombre d'enseignements de l'islam nous apprennent, par exemple, le respect de l'animal, ou serait-ce que, par exemple, il ne faut pas normalement que l'animal voit un autre animal qui a été abattu. Ce seraient des considérations, on va dire, sur lesquelles il faudrait vraiment travailler, développer, et puis derrière ça, ça implique un modèle de consommation. Évidemment, si on veut respecter toutes ces normes éthiques, ça veut dire qu'il faut repenser notre système de consommation. Donc actuellement, selon vous, si on fait un constat, le marché du halal, actuellement, il ressemble plus à une extension du capitalisme, quelque part. C'est une extension du capitalisme à la sphère de l'islam qui intègre, finalement, le croyant musulman dans un système beaucoup plus global et qui est le système capitaliste qui règne sur la planète. Très bien. Bon, on va être un peu plus, comment dire, concret. Qu'est-ce que les musulmans peuvent faire pour inverser la tendance ? Est-ce qu'ils doivent, je ne sais pas, retourner au dogme de l'islam, et ça doit devenir une priorité ? Puis il y a l'éthique, surtout, puisqu'on a des textes qui traitent ce sujet-là, et délaisser peut-être un peu l'aspect juridique qui est éventuellement exploité par un système capitaliste mondial. Que peuvent faire les musulmans, même les intellectuels, savants musulmans, selon vous, pour améliorer les choses ? Si on considère que le capitalisme crée des idoles et qu'il sacrifie des êtres humains à ses idoles. Il y a une notion simple sur laquelle les musulmans, qui est la base de l'islam, sur laquelle nous sommes tous d'accord à partir du moment où nous témoignons de notre foi, c'est l'unicité divine. Pour un musulman, toute entrave à cette conception de l'unicité divine est une faute morale majeure, puisqu'on nous dit même que c'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Donc, ça veut dire que c'est la faute suprême. Le capitalisme, si on suit cette idée-là qui crée des idoles, est forcément quelque chose qui est éthiquement inacceptable pour le musulman. Après, il faut effectivement tirer les enseignements éthiques de l'islam, et surtout, peut-être en retournant aux récits qui nous sont contés dans le Coran, notamment l'histoire de Moussa, avec sa confrontation avec Pharaon. Mais derrière Pharaon, il y a aussi deux autres personnages extrêmement importants. C'est le personnage de Karun, qui représente d'un côté le pouvoir financier, et puis il y a le prêtre, Amman, qui représente, lui, le pouvoir idéologique, en quelque sorte. Et là, on a quand même une allégorie... Sans compter l'armée. Qui est le quatrième élément important. Mais là, on a quand même un exemple qui doit nous pousser à réfléchir, effectivement, sur le système dans lequel on vit, où, effectivement, il y a des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs idéologiques et des pouvoirs militaires, qui sont extrêmement présents, qui dominent et qui oppressent une population. Comment Moussa a réagi face à ça ? C'est quand même un exemple sur lequel on pourrait travailler, par exemple. Il pourrait nous amener à réfléchir, justement, à une éthique musulmane de la libération et de la volonté de créer une autre société. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. La façon dont Ibrahim a détruit les idoles de son peuple, si on considère que le capitalisme est un système qui produit des idoles, et qui sont des idoles d'autant plus néfastes qu'elles sont meurtrières, ça nous invite aussi, encore une fois, à nous poser des questions, à réfléchir sur la manière d'agir face à un tel système. Très bien. Merci beaucoup, professeur Youssef Gérard. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une seconde émission sur le même thème, parce qu'en réalité, il y a pas mal d'interrogations. Et en tout cas, un grand merci pour être venu dans les studios d'Oumma. Cher Oumman Naut, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.